Lors de la 134e foire de Canton qui se tient jusqu'au début du mois de novembre et qui est l'exposition commerciale internationale la plus importante de Chine, ces petits géants se distinguent. Jeff Lin, directeur des ventes à l'étranger pour un fabricant de piles au lithium, explique les avantages commerciaux qui découlent de ce titre. Le fait d'être reconnu comme un petit géant a un impact significatif à la fois sur l'influence de notre marque et sur notre compétitivité sur le marché. Nous pouvons utiliser ce titre pour accéder à davantage d'opportunités commerciales. D'un autre côté, cela peut également conduire un soutien et un financement gouvernemental plus important. Jeff nous invite à visiter la base de production de son entreprise pour nous expliquer les détails de l'industrie du lithium. Les entreprises actives dans des secteurs considérés comme essentielles pour un développement de haute qualité ont davantage de chances de se voir décerner le titre de petit géant. D'après les données officielles, la valeur des exportations chinoises de batteries au lithium a connu une croissance à deux chiffres pendant 14 trimestres consécutifs, grâce au soutien substantiel du gouvernement à l'industrie. La Chine est en fait très concentrée sur le développement de l'industrie des batteries au lithium. La Chine a renforcé son soutien au développement des véhicules électriques et a introduit différentes politiques préférentielles et mesures de soutien. Au cours des 20 dernières années, nous nous sommes concentrés sur l'industrialisation et le développement des industries à grande échelle. Mais à mesure que le secteur industriel évolue vers un développement de haute qualité, nous devrions accorder plus d'attention aux industries de niche. La nation vise à maintenir des chaînes d'approvisionnement robustes et à garantir le succès de catégories de produits plus larges avec de nombreuses entreprises du type petit géant qui les soutiennent. Les industries de haute technologie, parmi lesquelles celles des marchés de niche, font partie des secteurs les plus dynamiques en Chine. Les données économiques des trois premiers trimestres de l'année indiquent que les investissements dans ces secteurs ont augmenté de plus de 11% en glissement annuel. Sous-titrage Société Radio-Canada